... Posséder une carte de visite ne fait pas de vous un entrepreneur. Posséder des locaux ne font pas de vous un entrepreneur. Connaître la théorie sur l'entrepreneuriat ne fait pas de vous un entrepreneur. Ce qui va faire de vous un entrepreneur, c'est que vous avez un produit et des clients. Un entrepreneur, c'est un vendeur. Un investisseur, c'est un acheteur d'actifs. Tout le reste, c'est du blabla. Donc, la première chose à faire quand vous voulez entreprendre, c'est de proposer un service ou un produit et de le vendre. Créer une version simple de votre produit, vendez-le. Une fois le processus enclenché, vous allez améliorer votre produit et votre marque. Tant que votre projet reste sur papier, même si votre business plan est parfait en théorie, c'est seulement dans la pratique que vous allez connaître le résultat de votre projet. Alors, inutile de passer des mois entiers à peaufiner un parfait business plan. De toute façon, aucun investisseur aguerri ne vous financera sur de la théorie. Il vous faut du concret. Alors, voici ce que vous allez faire pour démarrer rapidement. Vous allez répondre à quatre interrogations et ensuite, vous allez vous lancer. Quel est votre produit ou votre service ? Quelle est votre cible ? Vous ne pouvez pas toucher tout le monde. N'ayez pas peur de définir précisément à qui vous voulez vous adresser. Quelle est votre valeur ajoutée ? Qu'est-ce qui fait que j'irai chez vous et non pas chez le concurrent ? Et enfin, où allez-vous vendre votre produit ? Est-ce que vous allez le vendre au Sénégal ? Est-ce que vous allez le vendre en ligne ? Etc. Ces quatre questions suffisent à démarrer. Le business plan, c'est pour après. Dans tout projet, il faut y aller petit à petit, expérimenter, améliorer, valider et avancer. C'est comme ça qu'on a lancé DEME avec Amadou. C'est comme ça qu'on a lancé Sensali Auto avec Modou. C'est comme ça que je vais m'y prendre avec le Mastermind. Analyser et proposer une nouvelle version améliorée pour 2023. Quelle que soit l'ampleur et l'envergure de votre projet, vous devez pouvoir le dimensionner de telle sorte que vous puissiez lancer votre projet rapidement. Avant de faire des lotissements, on faisait du courtage. On n'avait pas nos propres produits. Mais ça ne nous a pas empêché de démarrer notre activité. Quand on a lancé Sensali Auto, on a démarré avec une voiture. Aujourd'hui, on en a six. Donc, il faut avoir l'humilité de démarrer avec peu de moyens et l'ambition d'aller toucher le ciel. L'entrepreneuriat, c'est un processus de croissance. Une fois lancé, vous allez investir dans votre marque pour la faire prospérer. Vous choisirez un statut plus adapté. Peut-être que vous allez commencer avec un petit statut d'auto-entrepreneur facile à gérer, sans obligation de comptabilité, mais avec un chiffre d'affaires plafonné. Donc, à ce moment-là, vous pourrez aller vers une SAS ou vers une SASU avec une comptabilité beaucoup plus structurée, avec d'autres contraintes aussi, mais surtout sans le plafond du chiffre d'affaires. Au niveau du CA, vous êtes prêt à exploser le score. Vous allez investir dans un marketing payant et professionnel. Vous aurez peut-être démarré avec les réseaux sociaux. C'était gratuit et ça vous a permis de décrocher vos premiers clients. Mais à un moment donné, il sera temps de développer votre propre plateforme pour ne plus défendre des autres plateformes qui pourraient vous bannir du jour au lendemain. Souvenez-vous, lorsque Instagram est tombé en panne pendant plusieurs heures, il y a quelques mois. Moi, j'étais bien contente d'avoir mon propre site Internet et ma propre mailing list. Vous allez pouvoir embaucher pour déléguer. Vous étiez au four et au moulin, mais à un moment donné, vous travailliez 70 heures par semaine. Désormais, vos collègues vont pouvoir vous épauler sur un certain nombre de tâches qui vous permettront de vous consacrer à votre cœur de métier, à savoir la gestion de votre entreprise. Donc, ça y est, votre système, il est en place. À vous de jouer pour mener votre entreprise au top et aider le plus de monde possible. N'oubliez jamais les deux principes suivants. Un bon produit et un bon marketing mènent au succès. Alors, dites-moi dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour que je puisse y répondre lors des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site Internet. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les informations et bien sûr, sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez les notifications. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada